Et c'est parti, l'entre-deux remporté par Mersin Bourges en déplacement en Turquie pour le premier match de ces quart de finale de play-off de l'Euroleague. Objectif bien sûr, aller retrouver le Final Four. Un Final Four qui échappe au Berrières depuis neuf ans maintenant et voilà, ça commence bien les qualités défensives tout de suite. Tiens c'est Grey, Tiffany Hayes avec ce tir à trois points, finalement tombe dedans cette fois, 40% derrière l'arc pour Tiffany Hayes, 15 points de moyenne. Bien. Elle a pu remettre son nom jusqu'au bout, il y a eu du contact, c'est pas sifflé. Attention, attention sur le jeu rapide. Ah bah dans l'autre sens, ça marche aussi, elle est rendue. Le Spinel est passé, la puissance, la taille de Chelsea Grey qui fait la différence, elle a été patiente. Ce début de match très disputé, on voit que ça joue très demi-terrain à Mersin. Oh là, elle a fait la différence là. Très bien servie. À la sortie, Ersteinbergard autour de Laetitia Guapo. Asena Yaltzin. Un Dubliewicz. Allez, une grosse défense, bien fermée. Ouais, la bonne tire. Le bon service pour Hollingsworth. On est touché. Paulinastier, le voilà ! Il suffit de demander. Il tombe dedans, le tir à trois points de Paulinastier. 15 partout à la fin de ce premier quartan entre Bourges et Bercy. David, Servendec qui demande le ballon. Allez, Servi post-ball à l'avantage de taille, bien sûr, sur Alex Duché. Elle va se retourner. Et le talent qui fait la différence. Cette fois, elle choisit l'option collective. C'est une solution à gauche, oui, elle est servie. Voilà, super, voilà, le jeu de transition avec Alex Duché à la conclusion. Très bien la patience de Paulinastier qui ne s'est pas précipité. Elle est toute seule, Andy. Allez, le tir à trois points, qui rentre pour Andy Milliem. Servendec qui shoot, le tir à trois points de l'ancienne joueuse de Lasvelle. Le bon départ de Paulinastier. Le panier avec la faute. Super finition. Alexandre. Allez, bien. Attention, Servendec. Juste en ce bout d'un moment, ça finit toujours par rentrer quand même. Allez, une bonne défense. Et il marque la faute d'Élodie Godin. Présence d'Elisabeth Williams dans la raquette qui fait du mal. Et Servendec derrière qui sanctionne. 10-0. Passé par Mersin. A Bourges, la bonne réaction des tueurs. Voilà, c'est ça qu'on attend d'elle. Le réveil, on l'espère, d'Ivan Anderson dans ce quart de finale. C'est bien d'Akic. On insiste quand même. Elle savent qu'Élodie Godin... C'est un joli de fond, Ivan Anderson. Ivan Anderson, bon écran de Steinberger. Ivan Anderson, deux paniers consécutifs. On voit la défense qui ne la lâche pas. Donc forcément, si l'écran est bien mis, elle va avoir des possibilités de shoot juste derrière le pic. Et elle doit les prendre. Bourges a besoin d'elle. Benius. Steinberger. Voilà qui marque. Steinberger, elle aussi. On attendait son réveil. Elle avait manqué ses trois premiers tirs. To'Bivic. Il prend sa chance, mi-distance. Elles sont en confiance offensivement là, les joueuses de Marcine. Il reste du temps. Anderson, il déclenche rapidement. Gros tir pour Ivan Anderson. To'Bivic. Hayes. Il écarte là-bas sur Cornelius. Elle vient d'en mettre un. Ah, le deuxième qui ne tarde pas à tomber. Valar continue à défendre. Cornelius. Bonne passe. Elle avait plongé sur la balle. La petite feinte qui envoie Anderson dans le décor. Heureusement, c'est loupé derrière. Attention, il reste trois secondes. Elle le repas. Elle le sait. Elle avait le promo dans la tête. Et elle sanctionne Elisabeth Williams. Miliem à trois points. Andy Miliem. Un brin de poussée pour mettre ce tir à mi-distance. Cornelius. Servendacic. Oh là 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 là. Elle continue de mettre ses tirs de loin. Alexandra Servendacic. Trois sur trois derrière l'arc. Pas facile. Il a servi là pour jouer son acteur. Trin, ça retombe dans le bon côté. Il y a Ken Di Miliem qui a été capable de marquer pour l'instant en plus de cinq minutes de jeu dans ce troisième quart. Il y aura Cornelius. Oh, qu'est-ce que ça me joue ? Elle passe. Le caviar pour Servendacic. Mais plus le temps passe, plus elle ralentisse le jeu. Et moins ça plaît à Bourges, cette histoire. Cornelius complètement seul cette fois. Très bonne fixation. Elle a peut-être un petit coup de folie d'Alex Duché pour relancer la machine. Voilà, c'est fait. Il n'était pas facile à marquer ce panier, Alex Duché. Dix secondes sur la possession. Servendacic va aller chercher Chessy Gray là-bas. Elle est passée. Elle repasse dans l'autre sens. Alexandre d'Auropost, elle est servie. Vastier. Allez, Elodie Godin, c'est maintenant. Voilà. Capitaine Godin à la rescousse pour amener les quarts de douze points. Allez, recouvrez, voilà, 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 la passe laser magnifique, parfaitement présentée. Eibol Anderson, c'est exactement ce de Bourges a besoin pour se relancer dans ce match. Dubievic, il a réussi à se retourner, il a pu décaler, ça va rentrer. Bien joué, la grande classe, la Dubievic qui redonne au buzzer quasiment. Dubievic la feinte, la défense d'Anderson. Donc son fitch qui sanctionne à trois points derrière, soit 9 sur 16 derrière l'arc. Corneius, Dubievic est passé, elle évite le compte de Kaya Alexander, ça commence à être compliqué, la difficile, Bercine. C'est un gros match, offensivement, on ne la voit pas beaucoup, mais elle a pris huit rebonds. Mais défensive. Et elle a fait quatre interceptions et deux contre aussi Elisabeth Williams alors que ça continue de tomber dedans. Sarah Michel, on ne la sent pas encore à 100%. Sarah Michel, voilà qu'à l'Alexander. Bonne tentative d'Anderson, voilà, voilà, on la connaît, il n'y en a pas beaucoup des joueuses capables de marquer des pannées foufous comme elle le fait l'Anderson. Il vit un match très très compliqué. Deux points sur cinq au tir, trois rebonds. Évidemment, on attendait plus de Steinberga sur ce rendez-vous. Oh là là, il y a de la réussite en face. Oh là là, il y a de la réussite en face. C'est vrai que la fatigue avec potentiellement trois matchs à jouer en huit jours peut avoir une grosse importance. Arben Dakhic, il y a taquet d'Immiem, elle est passée. On sort son ballon, on shoot complètement vert. Oh, tout la réussit. Et qui rentre pour Goksen Fittik, son deuxième panier à trois points de la rencontre. Pleine d'euphorie, pleine de confiance pour mettre 30 points à Bourges. Le dernier ballon peut-être de ce match, c'est manqué, bien suivi, voilà, grâce à Elodie Godin. Ça va faire du bien dans les têtes si Bourges ne repart pas avec 30 points d'écart. On ne va pas jouer ce dernier ballon. Et c'est Mersin, très logiquement, qui s'impose à la maison face à Bourges. Sous-titrage Société Radio-Canada